Musique C'est horrible, par contre niveau dégâts c'est stylé ce qu'on met Oh la 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 cover sur Black, oh la 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 Shiren Et yes les gars j'espère que vous allez bien, c'est Riyad Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legend des amis Aujourd'hui vidéo test d'une team assez particulière Parce que comme vous l'aurez vu dans le titre et à la miniature On va tester une team que je n'avais pas quand même il y a un petit moment Et maintenant que j'ai les amis Donc on va tester la team les amis Pride Troopers Univers 11 On va tester la team du coup Univers Rival en soit Avec Toppo, Dispo, Jiren les amis J'ai invoqué en off avec le Saint Graal J'ai craqué et j'ai réussi à drop un doublon de Jiren Et Toppo Toppo les amis qui est carré les amis Toppo qui rentre du coup dans la team On va jouer tout ça avec le build Univers 11 des Cap Z Pour essayer de rafistoler un peu le tout Vu que je n'ai pas du coup Champa ses étoiles Ni Vados 6 étoiles ni même les IEX 3 étoiles On joue tout ça du coup avec les 3 premiers 3 principaux Le Toppo qui va être là qui va jouer le rôle quand même un peu de Je ne vais pas dire Tank parce qu'avec les étoiles que j'ai Il va se faire ouvrir Mais c'est plutôt une sorte d'unité support Qui va donner un support à la team Et qui va quand même pouvoir faire des dégâts Un healer également On a le Dispo qui va être là Bon vitesse de pioche tout ça Il va apporter un peu de vitesse dans le jeu Les Rising Roach tout ça Mais il ne va pas faire incroyablement trop de dégâts Avec les 2 étoiles Il va plutôt être là juste pour supporter un peu la team Et Jiren qui est mon DPS principal Il va tout déglinguer 6 étoiles les amis Il est monstrueux par contre Jiren Rien à dire sur le perso On est parti en tout cas pour quelques games les amis Rendez-vous 19h pour un live ce soir Bon visionnage Bon et bien les amis Premier game de cette vidéo On est face à une team LOE C'est très très rare par contre de voir une team LOE dans le top Et ça fait plaisir de voir des teams assez variées Ici les amis on commence avec nos Jiren On prend les Dispo et le Toppo Et on est parti pour jouer ces teams Breakthrough Powers Let's go On est parti les gars Il commence avec couleur bleue par contre l'erreur L'erreur de commencer avec couleur bleue face à la team avec Jiren C'est très 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 risqué Jiren qui devrait tanker ici Il va sur mon Switch J'allais dire sur Full Power Ou alors sur Freezer On met notre Dispo ici évidemment les amis Ici pour tanker Carte verte Et il attaque ici On va Top Attaque Mais je pense qu'on ne pourra pas cancel Dispo qui prend des petits dégâts quand même ici Par contre il a l'air de beaucoup aimer les Tackle et tout Il joue très bizarrement les amis Très 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 bizarre les plays de l'adversaire ici Et il joue beaucoup sur le fond de ma float Enfin fond de ma float Je suis un peu vénère Allez ici on entre les Jiren les amis Le Jiren qui va mettre quand même des bons dégâts ici Sur le couleur Z7 je le rappelle En plus de ça on a l'anti-cover Donc c'est très fort les amis Il ne peut pas se permettre du coup de cover ici Par contre il aime trop le float les gars Il aime trop le float On dirait moi On dirait moi les gars Allez ici on voit quel est l'aspect Pas de côté ici Est-ce qu'on tue ? Est-ce que Jiren tue les amis ? Par contre regardez On va mettre des très gros dégâts Très très bons dégâts par contre ici les amis Du Jiren Évidemment le pas de côté Oh là là Jiren Jiren les amis Il est incroyable là par contre Jiren Oh mon dieu Jiren Par contre il est en train de faire des moves de ouf ici Les très 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 gros dégâts de Jiren ici Il va envoyer une grosse basto sa freezer LF Et oui hein Et oui et oui On récupère notre esquive ici par contre L'aspect qui part Par contre j'avais pas fait ça Le main Ça passe pas Tap attaque Ok On a kick quoi ici Strike Et puis notre dit dispo Quand même Qui devrait bien s'en sortir en vrai Même s'il met pas des dégâts Par contre je me suis fait avoir par la pioche de cartes ici J'ai la haine Oh j'ai trop la haine Je me suis fait avoir par la pioche de cartes ici Vu qu'il pioche des cartes à chaque fois Il va pas une ulti direct Oh ça passe pas ça Et ulti Ulti de dispo Et ça par contre ça passe chez nous Et dispo qui normalement devrait tuer J'en rappelle 20% de chance de stun également Sur du coup l'ulti c'est très très fort quand même Le kill qui est fait ici c'était juste quand même On met topo Main Il Plus durée de mise en attente réduite La verte évidemment Pour topo Topo Allez Esquive Non il n'attaque pas Kikoa qui part ici Et par contre les gros dégâts de topo ici Ça fait plaisir On va envoyer l'ulti Vu qu'il a un soignable ici On va envoyer l'ulti Pour évidemment se débarrasser le plus vite possible de cette barre de vie Le lock évidemment sur l'ulti ici Par contre c'est très très fort ici On n'a pas une team incroyable en termes de puissance quand même en face Et du coup vous pouvez le voir On s'en sort quand même très bien Tap attaque On va avancer le tap attaque de l'autre côté Ça passe pas Il aime trop les tap attaque On va le tir en tap attaque par contre Topo Topo Qui fait mal Allez ici la cover strike de Jiren les amis C'est très fort C'est très fort ici la cover strike de Jiren Kikoa ici Par contre la spé qui est envoyée direct après ici Par contre ça fait mal Ouh le double spé On attaque direct Ok il n'y a pas de Rising Rush qui tombe Dispo qui prend quand même des dégâts ici Je le rappelle de toute façon Topo a la survie au KO Donc Kikoa peut se permettre de cover par contre Sans trop trop de crainte Ok Je ne sais pas pourquoi il fait ça Que des tap attaque les gars Ouh le Rising Rush par contre ici Ça nous met mal Mais il fait que des tap attaque Je ne dis pas si vous avez déjà vu quelqu'un jouer comme ça Mais je ne comprends pas l'intérêt en fait de faire ça Le code du Rising Rush ici par contre Ça nous met très bien Tackle Et puis on va esquiver en vrai On peut m'esquiver je pense Oh bien joué ici Très bien joué Par contre ça joue bien en face Ça joue très bien l'ulti qui va tuer largement le dispo ici Mais on a quand même notre ami du coup Topo qui revient ici Topo qui a quand même pas mal boost On va envoyer l'aspect direct Oh let's go Si c'est le kill ici De la part du Topo Le Freezer Elef qui revient Ok On va attaquer direct Bien joué de sa part ici Et puis je ne comprends pas comment il joue en fait C'est très 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 bizarre genre C'est trop 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 bizarre Bon par contre ici on tue pas C'est un peu chiant Le Jiren qui rentre Évidemment ici Ok Ici ça devrait être le kill en vrai Ça devrait être le kill les amis Et let's go C'est le kill Let's go Franchement La team Pride Troopers ici Qui s'en est plutôt bien sortie Et c'était plutôt cool Vous auriez vu des très bons dégâts quand même de la team Après on était face à LOE Donc on les mettait très cher C'est normal aussi LOE c'est quand même vraiment vieux maintenant Mais c'était cool On les mettait vraiment des bons dégâts Et la team était vraiment clean les amis En tout cas on va se retrouver pour une deuxième game J'espère que je l'aurai apprécié A tout de suite Bon les potes Ici dans ce combat On est parti face à une team divine Team divine pas trop étoilée Donc ça devrait être un matchup équitable On va commencer ici par le Jiren On prend le Topo Et évidemment le dispo les amis On est parti Ok les potes On est parti pour ce match Et commence par Lavados On passe à travers les strikes Par contre avec Jiren C'est très fort Elle esquive ici par contre Migate Migate qui nous ouvre en 18 Même au cover ici Topo se fait ouvrir Après de ça On a quand même le VB Qui va nous mettre des dégâts Plutôt équilibrés Par contre Face à VB C'est beaucoup plus solide Vu que ce perso est là Surtout pour taper longtemps Et puis embêter Mais on est vraiment très correct Du côté du Topo ici Peut-être une esquive ici Ouh Pas d'esquive Et là par contre Le Topo qui met des bons dégâts Le Topo qui met des bons dégâts On va faire entrer dispo en vrai ici Tranquille Tranquille Histoire de voir un peu ce qu'il peut faire Ok la Kikoa qui part On attend un peu Là il est Le esquive J'ai bégayé Je pensais pas qu'il allait esquiver Bon par contre ici On va mettre Jiren en vrai Histoire de cut et cover Et puis d'avoir le perso Qui va taper vraiment très fort Par contre ici Et oui La cut La cover qui est cut La cover qui est cut mon frérot La cover qui est cut On met notre Topo Le main Et puis le lock Je rappelle que le main lock Et puis en plus de ça Ça va in la team Réduire leur djn Mais en attente Donc ici c'est très fort Pour se débarrasser rapidement du Megate Sachant qu'il n'a pas beaucoup d'elf L'ultier qui part Ça fait des gros dégâts par contre Sur Megate Claremment Et c'est la déco C'est la déco les amis Bon on va se retrouver en tout cas Pour une autre game A tout de suite Bon les potes Une team en face Très très violente Team Saiyan en face quand même Enfin Mille Saiyan Mais qui est tenté un peu Également 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 Sur de la future Pour les caps Et Zenkai je pense On est parti ici Commencer avec le Jiren On prend le Dispo Et évidemment On prend le Topo les potes C'est parti Let's go les potes C'est parti Vegeta violet en face Pour commencer Par contre ça c'était un peu prévisible C'est ma faute ça Et ici ça part sur un combo de Jiren Combo de Jiren Qui est plutôt tranquille en plus de ça Et oui Parce que la cover de Goku bleu rouge Ne marche pas De toute façon Même si ça avait été une strike Et c'est les premiers dégâts de Jiren Qui partent Et qui vont être des gros dégâts Très très gros dégâts Sur le Goku bleu rouge Allez on fait rentrer notre Topo les amis Topo qui je le rappelle Un boost les alliés J'aurais dû me prendre la tapotière par contre Enfin le tapotière plutôt J'aurais dû me le prendre Allez Dispo ici Qui va se montrer Même très 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 utile Parce que du coup Il va tirer à chaque fois Une carte à chaque fois qu'il touche Pour par contre il met un dégât Mais par contre Ça nous aide à prendre de l'avance Pour le Rising Rush ici Donc c'est très fort On continue tranquille Vu que les strikes en plus On aime beaucoup avec le dispo Ça les strikes les 14 C'est excellent On fait rentrer Jiren Le main Main du végétal violet Par contre je me suis fait avoir encore une fois Le lock On va mettre la verte Enfin le heal plutôt Alors Oh par contre J'ai même pas vu le pas de côté Allez on met l'ulti direct ici Ça va faire très mal En plus de ça on lock Mais je me jure J'ai même pas vu le pas de côté en fait Topo il est trop haut les gars Topo il est trop haut Il prend trop de place Allez le kill ici En plus ça nous met très bien Switch dispo main En vrai de vrai direct Et ça nous met bien ici Ulti de dispo On va avoir les dégâts de dispo ici aussi Par contre c'est très très fort ici On est en train d'enchaîner Et ça fait plaisir 20% de chance de stun Je le rappelle Sur l'ulti Gros dégâts par contre Sur Goku Blue Rouge Malheureusement on stun pas Par contre c'est dommage Bien joué ici Par contre il m'a fait un peu danser L'aspect qui part Oh mais Jiren Je veux pas perdre dispo aussi vite Oh Oh mon dieu Par contre la team Niveau défense C'est horrible C'est horrible Par contre niveau dégâts C'est stylé ce qu'on met Oh la 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 Converse sur Black Oh la 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 Jiren Mais Jiren Jiren qui devient encore fou Et le screen Jiren qui devient fou Non mais Jiren Il fait vraiment Beaucoup trop mal A 6 étoiles les amis En tout cas voilà Pour cette game C'était vraiment propre Encore une fois La team fait vraiment taf Même si vraiment pour moi Jiren là Il est en train de carrer A chaque fois tous les games C'est un truc de ouf topo aussi Bon les amis Bilan final de cette VOD De cette team Plague Truples Les amis Franchement une team sympa Après comme je l'ai dit Je ne changerai pas d'avis Pour moi les amis Cette team est vraiment très sympa C'est une très bonne team Après il faut avoir tout le monde 6 étoiles ou 7 étoiles Pour que ce soit vraiment jouable Ou très fort Parce que comme vous l'avez vu En fait on met des dégâts Le seul qui met vraiment Des gros dégâts C'est Jiren Jiren il y a 0 défaut Tanki Il met des dégâts Le seul problème C'est les cap Z Autrement le dispo Bon le dispo 2 étoiles Il est infâme Par contre à 7 étoiles Ou 8 étoiles Ou ça doit être jouable Après le truc C'est que moi Je l'ai choqué à 2 étoiles A 2 étoiles Il mettait des fois Des bons dégâts Des fois il ne l'en mettait pas C'est vraiment ça varie Des fois c'est surtout Sur la fin de game Qui va être utile Que j'ai pas tout le monde Donc c'est vraiment Très compliqué Et le topo par contre Topo vraiment très 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 propre dans les games Le heal qui est excellent Le lock qui est vraiment très bon Topo vraiment Vraiment très bon Mais voilà en tout cas les amis J'espère que vous avez apprécié Cette VOD Si c'est le cas n'hésitez pas A lâcher le pouce bleu De soutien Vous s'abonner Pour ne pas manquer Les prochaines aventures Sur Dragon Ball Legend Nous venons de passer récemment Le cap des 2100 abonnés Vous êtes des ouf les amis Merci encore Et puis route 2200 Tout 2300 Tout 3000 les amis Evidemment évidemment Je vous donne rendez-vous ce soir Et d'ici là Je vous souhaite tout le bonheur du monde Evidemment Et prenez soin de vous C'était Riyad Ciao